Musique Alors ça s'appelle Un soir sous l'étoile et donc l'idée c'est de pouvoir proposer une projection en plein air. L'événement est gratuit et on l'organise tout l'été, les mardis. Et donc on a eu une première édition il y a 15 jours, on a malheureusement dû annuler l'édition de la semaine passée parce qu'il faisait effectivement pas très bon et donc on a préféré pas prendre de risques. Et on est parti comme ça jusqu'à fin août avec généralement des films mais aussi des tournois de jeux vidéo sur écran géant. C'était une volonté, l'idée ici au Kédis c'est vraiment de pouvoir essayer de fédérer un maximum de gens autour du cinéma et de la culture en général. Et donc effectivement on sait que c'est parfois, l'apport financier est parfois un frein à la participation. Et donc ici on avait la possibilité de proposer un événement gratuit et on s'est dit qu'on voulait foncer absolument là-dedans. Et on le voit derrière moi, il y a pas mal de gens et même pour nous c'est un public différent et ça nous permet d'élargir un peu notre public et c'est ce qu'il nous faut. Je pense que le public est satisfait parce que en tout cas la première édition s'est super bien passée. Il y a vraiment une dynamique particulière dans ce genre d'événement parce qu'on sent que les gens sont vraiment heureux et contents d'être là. A savoir qu'on ouvre effectivement l'espace à 20h, la projection commence quand il fait nuit et donc généralement il faut attendre 22h. C'est-à-dire que les gens sont installés pendant 2h mais ça leur pose aucun souci, on voit que les gens rigolent, les gens boivent un verre. Et donc c'est hyper convivial et hyper familial. On avait envie effectivement de ne pas proposer des choses qui étaient trop récentes. On avait envie de favoriser un peu la culture cinématographique du public auquel on allait s'adresser et donc de proposer des choses qui sont peut-être un peu plus anciennes. Aujourd'hui on va projeter le film Labyrinthe et donc c'est un film qui date de 1978. Il y a effectivement je crois pas mal de gens qui ne l'ont pas vu et donc c'est effectivement l'occasion de promouvoir aussi ce genre de cinéma. On aura des films un peu plus récents avec La Plage ou un film comme Vicky Cristina et Barcelona qui sont plus des films des années fin 90, début 2000. Mais voilà, on essaye de brasser l'argent en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada